C'est ça, tout ce qui est au-dessus a été remonté. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sylvain Beauvais, je suis archéologue paléométallurgiste et je travaille sur la métallurgie du fer. Aujourd'hui, je suis en mobilité internationale au Centre de recherche français à Jérusalem pour appliquer mes méthodes et mes travaux de recherche sur le territoire israélien. Donc, merci d'être venu pour voir ce joli château de Bellevoir, même si je veux finalement prendre ce château comme prétexte à présenter mes propres recherches. Je travaille sur un très vaste sujet qui est l'organisation de la métallurgie du fer au Levant Sud, de l'âge du fer à l'époque moderne. Ça paraît extrêmement vaste et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement travailler sur le temps long pour voir les grandes phases de transition. Et justement, comme ce territoire-là ne produit pas de fer brut à partir du minerai, il n'importe que des barres de fer, ce commerce à moyenne et longue distance est particulièrement assujetti aux aléas politiques, économiques et religieux qui ont eu cours sur ce territoire. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être comment s'organise la métallurgie du fer à l'intérieur de ces changements culturels et économiques, et particulièrement sur le commerce du fer au Proche-Orient. Pour ce qui est de l'histoire de ce château, parce que je vais un petit peu quand même parler de ce château, c'est un château qui est caractéristique du style de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Il a été acquis dans une période assez transitoire de cet ordre, où on a une très grande quantité de fortifications qui sont acquises à la fin du XIIe siècle. Celle-ci est acquise en 1168 et le château est construit en 1170. C'est aussi à cette période-là que l'ordre devient un ordre guerrier. Que dire de plus ici ? Ici, le château a été en partie détruit par Salahadine pendant le siège de 1187-1189. Et il a été en partie reconstruit ensuite par les Ayoubides, puis détruit, les pierres certainement récupérées pour construire le village de Kokabalawa, qui se construira juste sur le château, et au profit de la forteresse du Mont-Tabor, qui est préférée par les populations arabes de l'époque. Le site archéologique naît avec les fouilles de Meier-Bendov en 1963 puis 1966. Et ici, en fait, les fouilles ont été assez désastreuses. Ils se targuaient d'avoir le château croisé le mieux conservé de tout le territoire israélien. Mais à quel prix ? Parce qu'il a finalement fait beaucoup de vidages de structures sans aucun enregistrement. Il faut imaginer les énormes fossés qui ont été curés en une seule campagne, sans aucun relevé. Heureusement, une deuxième campagne a eu lieu entre 2013 et 2019 par le Centre de Recharge français à Jérusalem. Les quatre premières campagnes sous la direction de Bruno Fallippe de l'Université Blaise-Pascal de Claron-Ferrand. Les trois dernières par Anne-Beau de Lyon II. Et donc, ces fouilles ont permis de clarifier toutes les phases de construction et puis de mettre en évidence les premiers états de fortification qui sont antérieurs au château qu'on peut avoir actuellement. À propos de cette grosse différence entre les fouilles de Meier-Bendov des années 60 et les fouilles françaises, je vais vous emmener voir ce qui avait été interprété comme une forge à l'époque et qui aujourd'hui a une toute autre interprétation. Nous sommes ici sur un emplacement que Meier-Bendov qualifie d'atelier de forge. Donc il aurait trouvé énormément de scories de forge et de chutes métalliques ici, ce qui l'a amené à interpréter ça comme une forge. Alors les Français, l'équipe du CRFJ, sont revenus ici pour refouiller une partie du secteur. Alors visiblement, ce secteur n'est absolument pas une forge, mais un bain. C'est quand même assez éloigné. Je pense que tout ce qui était déchet de forge était ici en forme de dépotoir, certainement en assainissement de sol. Toujours est-il que ce dépôt de scories retrouvé ici par Meier-Bendov est censé être déposé à Betchemesh et je vais m'en servir pour informer au moins de l'aspect technologique et des techniques qui ont été employées sur le site. Alors j'ai apporté ici un exemple de ces scories. En fait, ces culots de forge, je l'appelle ça un culot, ça se forme dans un foyer de forge au point le plus chaud, c'est-à-dire juste sous l'arrivée d'air. Il faut imaginer un foyer de forge, une dépression qui peut être soit dans le sol, soit en élévation, avec une ventilation qui arrive latéralement et qui vient souffler le charbon de bois pour monter à une température suffisante pour rendre le fer malléable et pouvoir le mettre en forme au marteau. Et donc quand on va introduire le métal dans le foyer de forge, on va l'oxyder, on va y ajouter certains éléments pour l'empêcher justement de trop s'oxyder, de perdre. Et donc il va y avoir une scorie qui va se former au point le plus chaud et tous les éléments qui vont composer cette scorie, ça va être tous les éléments qui vont être apportés pendant la forge et tout ça va se retrouver stratifié à l'intérieur du culot. Donc dans ce culot-là, on va avoir essentiellement de la silice, de l'oxyde de fer et tout ça va se cristalliser en fonction de la pression de l'oxygène et la température. Donc on va avoir le phasage complet, c'est un petit peu comme si on avait mis un thermomètre dans l'intérieur du foyer, on va avoir le phasage de température pendant toute l'opération. Et un culot comme ça, ça se forme en général entre l'allumage et l'extinction d'un foyer. Donc un culot comme ça, c'est au maximum une journée de travail, une unité de temps et puis c'est aussi une séquence technologique. Et vous voyez aussi à l'intérieur, il y a des morceaux de métal qui sont tombés à l'intérieur et ça nous donne des informations importantes sur quel type de matériaux il y a en cours de travail. Donc ça c'est une véritable mine d'or. Et bien sûr, un culot indépendant étudié comme ça, ça n'apporte pas grand chose, mais quand on a un corpus de plusieurs centaines de culots qu'on a réussi à bien former, on arrive à avoir la totalité de la chaîne opératoire, des chaînes techniques de fabrication des objets sur un site. C'est pour ça que même si c'est un simple dépotoir, je vais quand même étudier la totalité du corpus pour informer de ces chaînes opératoires et avoir aussi une idée de la provenance du métal travaillé. Une forge dans un château de ce type-là, on a trois types d'activités différentes. La première, ça va être l'activité au cours de la construction du château lui-même. On va avoir besoin énormément de fer pour fabriquer, entretenir, réparer les outils qui vont servir à tailler la pierre. Vous verrez aussi tout à l'heure, le château comporte énormément d'agrafes métalliques qui lient les blocs. Aussi, on va avoir énormément besoin de grilles, de gonds, de plein de pièces métalliques d'architecture. Et puis après, on va avoir aussi besoin de toute l'activité quotidienne, l'utilisation du fer, toute l'activité quotidienne, les grilles à rotiner, tous ces types d'objets. Et puis on va avoir aussi après l'armement, de la pointe de flèche en série, parce que ça c'est du consommable. On en consomme une quantité assez astronomique. Donc voilà, on a quand même systématiquement besoin d'un forgeron et d'une production assez importante de fer ici. Donc après vous avoir présenté le château et puis la partie forge, élaboration des objets. Ici, je vais plutôt vous parler de la consommation des objets. Et donc de la consommation, principalement la consommation architecturale. Il faut savoir qu'ici, il y a une très grande quantité de métal qui a été introduite à l'intérieur des murs de cette forteresse. Vous pouvez le voir à plusieurs endroits. Notamment à côté de moi, ici, il y a encore une barre de fer qui est incluse dans l'architecture. Il y a eu une cartographie complète de tous les emplacements de ces barres faites sur ce mur-là, autour des tours d'angle et le mur nord. On peut estimer entre 2 et 5 à 6 tonnes de métal introduites dans cette architecture-là. C'est un article qui a été publié par Hanbo récemment. Alors il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que c'est le seul lieu d'architecture civile, militaire, civil ou militaire, donc non religieuse, où on a autant de fer dans l'architecture. Ça, c'est caractéristique normalement pour la construction des cathédrales françaises de la fin du XIIe. Paris, Rouen, Beauvais, Troyes, la cathédrale de la Mute à Metz. Tout ça, c'est énormément chargé de fer et on n'en trouve absolument pas dans les autres constructions laïques ou militaires de la même période. On peut imaginer ici un architecte qui soit plutôt français et avec une technique qui l'importe, mais une technique de la dernière qualité d'importation française, de technique d'architecture française. Ça, c'est une chose qui est vraiment très très intéressante et ça, je n'ai pas l'impression que qui que ce soit l'a véritablement mis en évidence pour l'instant. Et il faut aussi imaginer que le forgeron qui a travaillé ça, c'est certainement un forgeron français également, parce que quand j'ai eu les barres en main, la technique de fabrication est identique à tout ce que j'ai pu étudier des barres, des cathédrales françaises pour les mêmes périodes. Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment jusqu'où sont installées ces barres de fer. En tout cas, on sait qu'ils sont installés dans les parties les plus basses, aux endroits où les blocs sont les plus irréguliers. Vous voyez bien que ces blocs-là, ils sont très ronds et on voit que c'est autour de ces blocs très ronds que ces barres ont été installées. Alors, il faut imaginer, c'est des agrafes, il y a un trou qui est percé sur un bloc, un trou qui est percé sur l'autre bloc, et cet agrafe vient fixer ces deux blocs l'un avec l'autre, et on coule du plomb pour sceller les agrafes dans la pierre. Donc, est-ce qu'ils ont utilisé uniquement ces barres-là pour consolider les blocs les plus irréguliers ? C'est une possibilité, mais il y a aussi le fait qu'on a un dévers de ces murs, et on a certainement une force qui est appliquée sur ces murs vers l'extérieur, beaucoup plus important, et comme ces blocs sont très ronds, on aurait un risque que ces blocs versent vers l'avant, et on a des risques d'effondrement, et donc on a certainement installé ces barres pour consolider la base de ces murs. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, il n'y a absolument pas de production primaire de fer, à partir du minerai, depuis les environs de Tyre jusqu'au Sinaï, de la Méditerranée, jusqu'à la vallée du Jourdain. Donc, tout le métal, tout le fer qui arrive ici est importé, soit d'Europe, soit importé de deux autres centres de production importants dans la région. Alors, vous verrez tout à l'heure, on montera sur le toit pour vous voir à peu près toute la localisation de ces centres de production. Il y en a un qui est environ à 40 km au sud-est, vers la forteresse d'Ajloun, alors c'est les sites de Mugara, Talwardé et Telhamé, et on a aussi un autre centre, beaucoup plus au nord, dans les montagnes de Beyrouth. Alors, c'est des centres de production qu'on a bien caractérisés chimiquement, alors comme vous le savez peut-être déjà, moi je travaille beaucoup en archéométrie, je fais des analyses physico-chimiques sur les matériaux, et on travaille essentiellement sur la signature chimique des centres de production pour trouver l'origine des métaux, l'origine de la production des métaux. Et donc ici, les productions de fer retrouvées que ce soit sur le site de Bellevoir ou sur d'autres forteresses de la même période, vont être comparées avec ces deux grands centres de production locaux et avec les centres de production d'Europe, essentiellement du sud de la France et de l'Italie. Tout ça afin de reconstituer les courants commerciaux et les importations de fer sur le territoire du Royaume-Franc. Alors, le commerce du fer dans la région a toujours été extrêmement lucratif. Amalfite, donc la cité italienne, commence le commerce du fer ici entre le IXe et le Xe siècle. Ils s'enrichissent énormément, et tout ça c'est avec des accords avec l'Égypte et avec l'aide de commerçants juifs, égyptiens et levantins. À partir du Xe, XIe siècle, on va avoir Venise qui va rentrer dans ce commerce-là, toujours en compétition avec Amalfite et avec l'aide des Byzantins contre justement la cité Amalfite et les commerçants juifs. Et après, à partir du XIe, XIIe, on va avoir Pise, Gênes et puis les Catalans et les Provençaux qui vont rentrer dans la danse. Mais la balance commerciale du fer entre l'Europe et le Proche-Orient était de 300%. C'est-à-dire qu'on vendait ici le fer trois fois plus cher que ce que c'était vendu en Europe. Donc on comprend vraiment l'intérêt de ce commerce. Et chose très importante également, c'est qu'en 1178, qu'il y a le troisième concile de Latran, et Alexandre III, le pape, interdit le commerce du fer avec les populations arabes levantines. Cette interdiction-là est répétée trois ou quatre fois au cours du XIIIe siècle, puis du XIVe. Ça montre bien que c'est une interdiction qui n'est absolument pas respectée, malgré qu'elle soit punie d'excommunication. Donc c'est tout l'intérêt de l'archéologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une interdiction de ce commerce-là, on n'a plus de traces de ce commerce, traces officielles dans les comptes. Et donc on doit aller vers le matériel archéologique pour réussir à retracer un commerce qui est illicite et donc qui n'a pas laissé de traces de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada